Laurent Roland, Tony Kies, bonjour. Ahmed Arikwa, bonjour. Amis téléspectateurs internet, bonjour. La couleur grise ce matin ? Ouais. Je ne sais pas si les amis téléspectateurs voient... Enfin, le même retour, je suis déjà à la maison. Oui, mais c'est la couleur grise. Je crois que c'est ce qu'on voit à l'antenne. D'accord. Tant mieux à l'écran, pardon. Oui. L'écran à l'antenne, ça se comprend. Laurent Roland, Tony Kies, on va démarrer par ce titre. à nous proposer ce matin par... Je vais retrouver la une, il faut absolument que je la retrouve. Alors, ceci, oui. Présence ou non de base militaire française au Bénin, Tiani se dédie et s'oppose à Traoré, écrit InfoMatin. On n'a pas fini de parler de ce sujet. Je crois qu'il faut finir d'en parler. Il faut finir d'en parler en ce sens que cette affaire va maintenant dans tous les sens. Et puis, ça, on n'a ni le Bénin ni le Niger. Donc, il faille que les dirigeants trouvent au plus vite une solution pour... Il y a qu'il y a façon, finalement, puisque... Oui, mais parce que... Troisième larron. Oui, troisième larron. Pourront... On peut être tenté de dire troisième larron. Mais je pense qu'aujourd'hui, les accusations du Niger à l'endroit du Bénin, et quand on regarde la réaction du Bénin par le passé, on considère la séance de travail qu'il y a eu entre la délégation nigérienne et la partie béninoise, avec cet espoir dont on se nourrissait dans une certaine mesure, et qu'aujourd'hui, on voit Tiani à la tête du Niger sortir maintenant et se prononcer encore, je crois que, finalement, les gens ne sont pas prêts à ce que ce problème soit réglé. Il va falloir qu'on trouve les voies et moyens pour aller très vite à la résolution de cette crise. Vous savez, une fois encore, les gens me traiteront d'antipatriote. Mais vous savez, moi, quand quelqu'un vous accuse, et on arrive à avancer des chiffres, à donner des informations, il faut aller sur ce terrain-là et le combattre. Tiani a utilisé, en tout cas, a donné des informations, des hélicoptères Puma, je ne sais quoi, un palais d'avion qui a atterri la nuit notamment à Thoreau, en donnant même la précision par rapport au nombre de kilomètres qui sépare Thoreau de Paracour. Vous savez, c'est un simple Béninois, il dit des trucs comme ça. Alors, je veux que le gouvernement Montecrénaud chiffre à l'appui également pour le contredit. Il ne sait rien de dire ou bien d'écrire la une d'un journal que tel que Toubou et qu'un avion ne peut pas atterrir la nuit, ce n'est pas ça qui compte. Si véritablement il y a atterrissage d'avion la nuit, là, 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 quel était le but ? Si véritablement il y a des hélicoptères Puma qui ont été envoyés à telle date, le 25 août dont on ne parle de Thiani, qu'on nous dise pourquoi il y avait ces hélicoptères Puma. Il a donné la précision par rapport à la distance de la piste qui serait à Kandie. Quand on nous dise que les gens viennent avec des chiffres contre le Thiani, c'est pour l'honneur du Bénin. Parce que ça va déjà très loin, cette affaire, où tout le temps le Niger dit, il y a ci, il y a ça. Ils ont dit qu'ils allaient mettre des informations sur la place. Et c'est Ibrahim Thoreau qui avait dit ça. Mais c'est un peu Thoreau qui parle maintenant. C'est Thiani qui parle maintenant. Supposons que Thira... Et qu'il ne parle plus de base militaire, forcément, comme on a pu l'entendre par le passé, mais évoque certains faits qui a désinfiltré... C'est Thiani qui parle maintenant. Alors, qu'est-ce que Thoreau dira ? Quelles sont les informations dont il disait Thira Thoreau et qu'il pourra mettre sur la place publique si ce n'est pas une bonne image féminine ? Au-delà du patriotisme, remettons-nous en cause et demandons à nos dirigeants de monter au créneau pour nous dire les choses. Le monsieur allait jusqu'à parler de l'école normale de Kandi qui aurait hébergé des gens. Est-ce que réellement des gens étaient hébergés à l'école normale de Kandi ? Oui, d'accord. Qui étaient ces personnes ? Véritablement, si c'est des instructeurs français, est-ce que tant, 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 ils étaient vraiment à mission ? Il a donné des prévisions par rapport à un hôtel pour dire que c'est le civil qui était là, militaire, mais qui était, des militaires qui étaient en tueur civile, qui étaient, écoutez, il s'agit de l'image de notre pays. Donc, au-delà de ce qu'on peut désavouer, Tiani, on doit interpeller nos gouvernants pour dire, il a donné telle date, il a donné telle date. Est-ce que réellement à cette date-là, des choses comme ça se sont passées ? Et si ça s'est passé, dans quel cadre ça s'est passé ? C'est l'honneur du pays qui est en jeu. Donc, il ne s'est à rien de jeter tous les pieds à Tiani. Moi, je pense que nos dirigeants ici doivent pouvoir monter au créneau pour dire, oui, les dates qu'il a données là, c'est vrai. Ah, il s'est passé tant, 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 mais ce n'était pas dans tel cadre. Non, ce qu'il a dit là, c'est faux. Ce n'est pas à telle date. Je le veux sur ce terrain-là. Il ne suffit pas de rester dans un média, de chercher une relation, d'aller s'asseoir pour dire que, oui, Tiani est en train de délirer et parce que, non, non, je pense que ça devient sérieux. Et les accusations telles que ça se dit, ce n'est pas bon pour nous. C'est une insulte à l'honneur de notre pays. Et je ne veux pas jeter de pied à Tiani. Il a dit ce qu'il pense parce qu'il a la responsabilité de s'accuser les Nigériens aujourd'hui et c'est à lui de dire ce qu'il veut. Il le dit avec ses mots, il le dit avec son temps. Je m'en fous de ce qu'il dit, mais je le dis à nos dirigeants. Alors, écoute, les séquences qui sont diffusées là. Gouvernement béninois, la haute hiérarchie militaire, il a dit telle date, il y a ça. La date là, est-ce que réellement il y a ça ? Non, il n'y a pas eu ça. OK, mais il y a eu ça, oui, mais il y a eu des gens réellement de cette date là. Mais voilà ce qui s'est passé. C'est tout ce que nous voulons. Ça permettra de les prendre au sérieux et que tout le monde maintenant se décide à aller dire, tiens, arrête enfin finalement. Mais s'il donne des précisions, parce qu'il a dit par les bases militaires, on les a traitées tous les noms. Mais maintenant, il parle de base, il parle de la distance, il parle des précisions de kilométrage par rapport à telle piste, par rapport à telle chose. Alors, c'est suffisamment grave pour notre pays. Il faut en tout cas, donc, une réponse de la haute hiérarchie militaire béninoise. En nous disant, date par date, les dates, c'était pas à Thiani. Voilà les dates, les chiffres qu'il a données. C'est faux. La piste d'atterrissage de Kandy n'est pas à 2 500 km, tel qu'il a dit. Voilà, tel que Tauru n'est pas à 7 km. Écoutez, venez nous le contredire. Pour qu'il comprenne qu'il ne doit pas aller dans les sens... Il faut le confondre. Il faut le confondre. Allez, en tout cas, Piani remue le couteau dans la plaie. C'est ce qu'est écrit à ce sujet le quotidien de Honnubo ce matin après les accusations frontales du capitaine Traoré, Niamey, pointe du doigt. On va rester à Niamey, justement, où Honnubo nous informe qu'après la perte de sa nationalité française, Kemi Seba obtient au Niger un passeport diplomatique. Et pas que, et pas que, Dora. Voilà une autre... C'est un sujet qui fait se jaser. Moi, je crois que nous avons plus sérieux à faire dans ce pays plutôt que de se lancer dans ces débats où on donne une nationalité, un passeport diplomatique à un citoyen dans un pays et on en parle. Est-ce que les gens ont eu l'idée de combien de personnes qui ne sont pas peut-être bénénoises et qui ont des passeports diplomatiques parce qu'en faisant des trucs à faire c'est spécifique pour le Bénin ? Donc j'estime que Kemi Seba, en tant que citoyen libre de l'Afrique qui fait son combat, de toute façon, tout pays est libre de lui donner le passeport diplomatique. Si la Russie lui donnait le passeport diplomatique, c'est la dernière année qu'on va le critiquer. Il n'y a pas des béninois qui travaillent en France ou en Italie un peu partout qui ont des passeports diplomatiques ? Il n'y en a pas. Il y en a plein, plein. Moi, j'estime que chaque pays estime que telle personne peut lui apporter telle chose et donc on peut lui donner passeport diplomatique en le main à cette position-là. D'ailleurs, il a été nommé, il est maintenant conseiller du président de la République et du Niger. Justement, justement. Donc, écoutez, quand Patrice Allon a constaté qu'au Bénin, peut-être, il n'y a pas de compétences avérées pour travailler à l'année, puis il est allé chercher Pascal Lamulida au Rwanda. Il est allé chercher Richard Dada au Rwanda pour gérer la Nath. Et il est allé chercher, je ne sais quoi, le Sénégalais, Baba Kamara, je ne sais quoi, qui est allé aux élections présentes sur le Sénégalais. Il est allé chercher pour lui prendre l'attention de la douane. Et donc, pourquoi voulons-nous faire le procès de notre compatriote Camille Sébat ? C'est vrai que son combat à 100% peut ne pas être d'accord avec lui, mais dès lors que le Niger lui fait confiance et lui donne un passeport diplomatique et le nom conseiller du président de la République du Niger, pour quel débat voulons-nous faire ? Ce n'est pas ici qu'on a nommé, c'est vrai que ce sont nos frères, les haïtiens, les martiniquais, mais ce n'est pas ici qu'on a nommé un afro-descendant. Je suis d'accord parce que c'est pour ça que je dis qu'il faut laisser Camille Sébat en paix. Parce qu'on a nommé quelqu'un qui s'est écrite à l'énergie dans ce pays, mais qui n'est pas bénévole à Montaigne dans une certaine mesure. Donc, j'estime fondamentalement que le débat n'est plus... Monsieur Darumé ? Oui, voilà, Monsieur Darumé. Et donc, je dis que le débat véritablement élu n'est plus à ce niveau. Prenons de la hauteur. Disons, écoutez, Camille Sébat, conseiller du président de la République de Niger, d'accord, mais qu'est-ce que nous pouvons faire davantage pour donner de la crédibilité à notre pays ? C'est ça, c'est ce qui compte chez moi. Ce qui compte chez moi, c'est, oui, Camille Sébat, conseiller de Tiani là-bas, on s'en fout. C'est que Tiani a besoin de lui et Camille Sébat a un canin d'adresse assez fourni dans le monde entier. Ce qu'il fait, c'est qu'on peut comprendre facilement, en tout cas, qu'il y a certainement des gens derrière lui. Alors, tout pays, tout pays qui veut une certaine protection et qui a un Camille Sébat à côté, je crois que ça peut lui servir à quelque chose. Après tout, le débat de la base militaire, ça peut revenir après, mais Tiani est libre de faire de lui ce qu'il veut et Camille Sébat est libre d'avoir le passeport d'identique où il veut. Il peut aller le prendre, comment c'est, au Bikina Faso aussi, il peut aller le prendre, au Mali, il peut aller le prendre, je ne sais pas, au Sénégal, en Russie, en Tchécoslovaquie, je ne sais quoi. Laissez le gars en paix, moi je pense que c'est un débat qui n'a aucun sens. Aucun sens, c'est-à-dire qu'on veut toujours chercher des pouces, il n'y a qu'à lui-même. Laissez le gars libre. S'il dit des choses graves contre le Bénin, j'estime que oui, à un moment donné, il faut lui dire attention monsieur, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça, c'est-à-dire que vous avez le passeport diplomatique du Niger maintenant que vous allez vous permettre de dire n'importe quoi sur le Bénin. Moi, j'étais politique. Vous pensez que j'allais laisser Camille Seba jusqu'à ce que ce soit le Niger que lui donne le passeport diplomatique ? Jamais. Parce que Camille Seba est un Béninois. Dès lors que nous disons, et parce que c'est ça le paradoxe, le pouvoir en place, à l'heure arrivée, ils ont dit que oui, il faut rompre avec tout ce qui s'est passé au temps colonial et puis au moment des morts, on a changé pour dire qu'on va plus continuer à honorer ceux qui nous ont combattus. Vous vous rappelez ce discours du chef de l'État ? Mais si aujourd'hui, ce français en arrive à retirer le passeport français et la nationalité à notre compatriote, même si on n'est pas d'accord avec lui, la première chose à faire c'est de le récupérer. Diplomatiquement parlant, c'était de le récupérer. Malgré tout ce qu'il a pu dire sur le Bénin ? Écoutez, Moshé Ahmed, Kami Seba est un élément à ne pas négligé dans la géopolitique du monde aujourd'hui, surtout de l'Afrique occidentale. J'estime qu'il fallait trouver le moyen peut-être, parce que déjà, quand il a parlé par le Niger, on n'était pas d'accord. Mais si quelqu'un comme ça parle comme ça, il faut peut-être trouver le moyen de le récupérer, de l'écouter, plutôt que d'aller avec la force. Parce que quand je vois certains clés de crier pour dire qu'il faut l'interpeller, qu'il faut l'enfermer, si on l'enferme, est-ce que c'est ça qui va régler le problème ? Parce que quand il s'est bas en prison, d'autres personnes continueront à parler sur le Bénin. J'estime qu'il faut collaborer avec lui, même lui donner en même temps le passe-toi diplomatique là, le mettre dans les bonnes conditions et le préparer contre ceux-là qui sont avec le Bénin. On aurait pu faire ça. Si on l'intéressait, on l'appelait, on lui parlait et qu'en réalité il voyait en trouver un terrain d'entendre avec lui. Et que, parce que Kémy Seba ne condamne pas que le Bénin, il dénonce un certain nombre de choses, notamment concernant la gouvernance au Bénin. Qu'on se le dise, c'est clair quand même ce que dit Kémy Seba, il n'a jamais, même s'il dit des choses dont on n'est pas d'accord, moi personnellement je ne suis pas d'accord avec lui sur certains sujets, mais il dénonce la gouvernance au Bénin et la gouvernance au Bénin, tout n'est pas parfait, ce n'est pas à 100%. Bon, il y a mille et une manières de dénoncer. Écoutez, vous et moi là, et les pratiques justement de Kémy Seba en la matière ne sont pas les plus autodosses. Kémy Seba est un activiste politique. Vous et moi, nous sommes journalistes. Ça fait déjà au moins quatre ans que moi, je suis passé sur ce plateau d'une TV. En dénonçant certaines choses. Vous avez l'impression que nous sommes écoutés à 100% ? Pas forcément. Alors, maintenant, si un activiste politique n'est pas un... Est-ce une raison pour... Attendez, un activiste politique n'est pas un enfant de cœur pour venir vous faire votre plaisir. Un activiste politique vient avec... Il n'a pas insulté. sur les réseaux sociaux. Il n'a jamais insulté... Il n'a jamais insulté... Il n'a jamais insulté les parents du président. Il n'a jamais insulté. Non, mais quand on dit qu'un chef d'État permettait être petit et qu'on dit un certain nombre de choses... Je suis d'accord sur certains points. On ne peut pas l'accepter. On ne peut pas encourager. souffrir que... On ne peut pas en ce thème d'un chef d'État. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord avec lui. S'il dit que le chef d'État est trop petit, je ne suis pas d'accord. Mais quand il dit que le chef d'État de la sous-région, parfois, c'était parmi les vallées de la France, il a dit quoi de mauvais. OK. Donc, j'estime que dans le discours, oui, il y a des choses à améliorer, mais il y a des choses qu'il faut dire en choquant. Si, en le disant, en choquant, ça peut amener ce dont on parle à changer, ça peut changer. Donc, Kamil Seba ne viendra pas parler sur un plateau, ne viendra pas parler comme moi. Je parle en tant que journaliste parce qu'à un moment d'ici, j'utilise certains thèmes avant de peut-être franchir à Gansard. Peut-être qu'on aurait mais choper ou bien. Les éléments du CNIN ou bien, ou bien, ou bien. Vous savez que désormais, on préfère passer par l'autre côté. Oui, encore que déjà, même en dormant chez toi à 5h de matin, ils vont venir et te prendre tout nu comme un verre de terre et ils vont te choper. Donc, en réalité, moi, il y a des termes qu'il ne peut pas utiliser. Mais lui, il y a un activiste politique qui souffre qui nous dise. Les politiques aussi utilisent certains discours parfois, ce n'est pas bon, agréable. Mais si ça peut choquer ceux qui nous dirigent et qu'ils changent, parfois, c'est la meilleure thérapie. Mais j'estime que s'il y avait la possibilité, il fallait récupérer Kamil Seba. Améliorer ce qu'il dénonce au Bénin, le récupérer et maintenant, quand il vous avait récupéré votre compatriote et vous le mettez dans des conditions, en tout cas, et que vous travaillez avec lui en symbiose, c'est que du coup, vous avez la une âme nécessaire pour combattre ceux qui vous condamnent. Même si, entre-temps, ceux qui vous reprochent, c'est à tort. Ceux-ci ont mené le combat, sont allés en prison et désormais sont libres. Laurent Roland-Toninkes, matin libre, parle ce matin de libération de détenus politiques. Génération Aïvos salue un pas vers la Concorde nationale. Un appel lancé à Patrice Talon. Oui, c'est un bon début. Sachant que... Il y a 464 personnes dont 27 détenus. 27 ans, dans les conditions de crise politique ou intrigue politique. Ce qui me réjouit, c'est le vieux, comment vous appelez, de 82 ans qui a été libéré. Le vieux prisonnier. Oui, vous vous rappelez que j'avais évoqué son cas ici, quelqu'un a plus de 81 ans qui était encore en prison. Chose grave, c'est que c'est les gens qui n'étaient pas condamnés. C'est-à-dire, la grande partie qui était en prison depuis, on ne l'a pas reproché quelque chose clairement. C'est vrai que sur le décret de grâce présidentielle, on a pu voir qu'il y a des motifs qu'on a mis devant leur nom, mais ils n'ont jamais été condamnés pour la plupart. Ils sont restés en prison depuis qui ? Certains depuis 2019, d'autres 2020, depuis 2 août 2021. Donc, ça fait pratiquement 5 ans pour certains, 3 ans pour d'autres, 2 ans ou bien... Oui, 2 ans ou... Pas 2 ans, 3 ans pour d'autres. Et c'est ça ce qui me choque dans tout ça. Parce que vous arrêtez les gens, on met 5 ans à ne jamais les condamner. Et il y en a des cas, ce n'est pas que les prisonniers politiques, il y en a des cas comme ça, il y en a plein dans nos prisons, on arrête les gens, les gens sont là depuis des mois, des années, on ne les juge jamais. En tout cas, il n'y a jamais de procès pour eux, pour ça, pour qu'ils sachent ce qu'on leur reproche. Et il y a peut-être des gens, si peut-être on devait organiser véritablement des procès, ils n'allaient pas faire plus de noms en prison. Mais ils les voyaient en train de faire 5 ans. 5 ans dans une vie gâchée, c'est beaucoup de choses. Il y en a pas mieux qui devraient peut-être, s'ils étaient sortis de prison depuis un an, depuis 3 ans, 4 ans, se seraient déjà reconstruits en droit autrement et seraient à l'abri de beaucoup de besoins, auraient contribué aussi à la croissance économique de notre pays. Donc l'un dans l'autre, c'est beaucoup de choses, beaucoup de pertes pour nous. Donc j'estime que tous ceux qui ont été libérés, c'est d'ailleurs bien pour le vieux de 82 ans qui est sorti. Quentin Dacia. Quentin Dacia, voilà, qui a été libéré également. Il faut s'en féliciter. Ce qui va être recommandé aux partis politiques, UP, Le Renouveau, BR, Démocrates, Renaissance Nationale, Moëlle Bénin, NFNM, MPL et autres, trouver les voies et moyens de récupérer ces personnes-là pour les, comment vous appelez, je ne sais pas, le verbe échappe, il faut travailler avec eux. Parce que, psychologiquement... Ok, il faut un suivi psychologique. Il faut un suivi psychologique et personnel pour que ceux-ci puissent se réintégrer dans la société et ne se retrouve pas comme des laissés pour compte. c'est très difficile que de se retrouver en prison alors qu'on défendait un idéal. C'est très difficile de se retrouver en prison parce qu'on a pu dire à un chef d'État 5 ans, c'est 5 ans parce que, réglementairement, on a ajouté 45 jours à son mandat, ce qui n'était pas prévu dans la transition. C'est très difficile de faire ça. Et quand on vit tout ça, on sort de prison, oui, il y a ce que j'appelle l'averture qui vous habite tout le temps. et tout le temps, les gens vont ruminer ça. Il y en a pas, certains, peut-être que Dieu ne les en ait pas eu. Si on ne fait pas attention, ils ne vont pas vivre longtemps avant de mourir, malheureusement. Parce que le souci sera la paix permanent et dès lors qu'ils n'auront personne à leur chevet, dès maintenant qu'ils sont sortis de prison pour les assister, pour les soutenir, ça deviendra un poids sur eux et ça peut vite les emporter. C'est pourquoi j'insiste que les fonctions politiques, il ne faut pas aller les voir pour leur dire venez rentrer dans l'UPBRA. aller rentrer dans Démocrate, aller rentrer dans RN ou Mouébéné. Ce n'est pas de ça qu'il y a des questions. Ils sont partis en prison pour des faits politiques. Donc les acteurs politiques ont un rôle à jouer en les récupérant, en les préparant à affronter maintenant le monde du dehors après la prison mais en même temps en les aidant. Pourquoi pas des appuis à ces personnes-là pour qu'elles puissent se reconstruire dans la société. C'est très important. Sur le sujet... Et puis c'est également le rôle de la société civile. Bien sûr. Notamment, c'est d'abord les premières personnes qui sont concernées par ce que je dis. Mais les militants également, les partis politiques aussi, c'est les militants qui doivent voter pour les premières élections. Donc la manière dont vous les récupérez, vous les préparez, vous les aidez. Parce que vous savez, ces 27 personnes, si on les manage bien, deviendront des héros politiques. Vous savez, certains dans leurs localités, si on les manage bien, ils seront un contenu à politique dans leurs localités parce qu'ils ont dit... Ils ont fait la prison. Ils ont fait la prison et ils seront... Défendre des idées politiques. Ils seront davantage écoutés dans leurs localités. Et donc, toute formation politique et toute façon qui s'intéresseraient à ces personnes, ils gagneraient beaucoup. Le vieux a 82 ans, il est censé être... C'est quelqu'un qui doit être sage chez lui dans sa... Donc, regardez, s'il a été arrêté en 2019 à aujourd'hui, ça va 5 ans. Donc, il était en l'air en prison à 77 ans. Mais si c'est 2021, ça fait quand même 3 ans, donc 419 ans. Ce monsieur, imagine ce qu'il était dans sa localité. C'est peut-être un vieux qui était écouté, qui était en l'air en prison et toute la localité souffrait à cause de lui parce qu'il n'était pas là, sage pour les conseils. Quand il revient maintenant, souffrait, vous pouvez être surpris de voir qu'il sera davantage plus puissant que par le passé. Dans la zone. Allez, sur le sujet de la grâce présidentielle, Laurent Roland-Antonin-Quest, accordé aux prisonniers, au nouveau écrit ce matin, « Liberté pour des délinquants et prison corsée pour des détenus d'opinion. J'aurais souhaité que ces gens soient amnistiers », a déclaré Maître Victorin Fallet. Oui. Je crois que Maître Fallet n'est pas exagéré dans ce qu'il dit. Parce que je l'ai dit, il est prisonnier d'opinion. C'est vrai que si on avait jugé, on avait poussé et on avait organisé des procès, on nous aurait déjà prouvé s'il y a des... On nous aurait déjà montré s'il y a des preuves irréflétables, contre ces personnes ou pas. Donc, on n'a pas eu de procès. Est-ce qu'il y a des preuves irréflétables ou pas ? Parce que quand on a des preuves irréflétables, on organise un procès, on les condamne et là, ils savent à quoi s'attendre. Dans le cas d'Espèce, il y a des choses qu'on leur reproche, des motifs. le condamne a pu voir le décret de la grise classe présidentielle. Ils n'ont jamais été jugés, ils sont sortis après cinq ans de prison, trois ans ou deux ans comme je le dis pour d'autres. J'estime que oui, à ce niveau, c'est un problème. Parce que certains parmi eux ne sont pas forcément ceux des gens qui ont contribué aux émeutes de 2019 ou 2021. Il y a des gens qui étaient dans des attroupements. J'ai pu voir l'attroupement, je voulais lire encore le décret ce matin, regarder ce qui est écrit dessus. Mais il y a des gens qui avaient été condamnés, qui ont été condamnés pour avoir un attroupement, l'association, des trucs comme ça. Mais il y a aussi des gens qui ont dit que c'est quand même c'est quand même. Il n'y en a pas mieux. Ce qui a valu le malheur à Jouel Aivor, c'est d'avoir osé dire le premier être le premier à dire c'est quand même c'est quand même. On connaît la suite. Donc, j'estime fondamentalement que, et pendant ce temps, des gens volent l'État, après, on les met en prison, après, ils demandent l'évacuation sanitaire, après, ils ne finissent pas leur peigne, ils reviennent au pays, ils se baladent au sud de tout le monde et personne n'en parle. C'est choquant, tout ça. après, les gens, quelqu'un a défoncé la cave, le caveau, pardon, du ministère de la gestion des impôts. Il était en caveau, on l'a arrêté au Sénégal. On lui parle de plusieurs milliards, on a parlé de 4 milliards, après, on a parlé de 16 milliards. Il est en prison depuis, personne n'en parle. Après, c'est peut-être pour nous dire que c'est affaire classé parce qu'il n'y a pas de prunes. C'est un dossier comme ça, il y en existe. et j'estime que les gens doivent davantage contribuer à préserver, à consolider l'affaire dans notre pays parce que quand de tel fait arrive et que les gens ont des choses à reprocher à la gouvernance ou au pouvoir en place ou à la justice pour aller plus loin, ça sème les germes de la division de la violence et on ne doit pas encourager ça. J'estime que, oui, les citoyens doivent pouvoir davantage avoir un débat d'idées, un discours d'idées. Encore que, même dans le discours d'idées parfois, s'il vous dit des choses qui ne sont pas du tout du goût d'un tout venant, on n'est pas à vous traiter de tout le monde d'opposant financé par l'opposition. Qu'est-ce que je n'entends pas sur moi-même personnellement plus ce que je dis sur ce plateau ? Mais comme je le dis, ils sont libres de fouiller, de savoir si je suis financé par un acteur politique. Je le dis toujours ce matin encore le dit. J'ai mis au défi cet acteur politique qu'il soit de l'opposition ou de la mouvance qui peut dire un jour où Laurent m'a pris 5 000 francs pour aller parler ce plateau. Je m'en fous de qui ils sont. Je me battrai et Dieu me fera grâce pour lui. Mais je dis, il faut que les gens apprennent à accepter la vérité dans une certaine mesure. C'est ça qui construit un pays. Un pays, on ne construit pas un pays en accusant ceux qui vous disent la vérité d'opposants ou d'antipatriotes. On les écoute, on prend ce qui est bon dedans, on applique, on améliorer sa gouvernance. Après, nous sommes tous des Béninois. Et je dis toujours, le Bénin restera les hommes passera. Forcément. Allez, on va finir sur ce sujet avec ce titre de Dynamisme Info. Grâce présidentielle à 464 prisonniers dont 27 détenus politiques. Une copie sans grande satisfaction avec le métier en prison de Madougou et Aïva. Oui, c'est clair. Quand Joël, Aïva et Riquet et Madougou sont encore en prison, j'estime fondamentalement que c'est les deux gros bonnets sur lesquels les gens peut-être en nourrissent assez d'espoir. Peut-être que le chef de l'État le fera en décembre 2024 ou il attendra la veille du 1er août de 2025 pour le faire. Ce qui est sûr, s'il ne le fait pas un jour ou l'autre au président de Félan, sauf s'il ne veut pas partir. S'il veut vraiment partir et qu'il part en 2026, il se peut que... Je ne veux pas que je réagisse. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Non, vous pouvez réagir. Je ne vous ferai pas ce plaisir ce matin. On se comprend. À demi-midi. Bien sûr, bien sûr. Alors, moi, j'estime que véritablement, si le chef de l'État veut le faire, j'estime fondamentalement que c'est très important d'agir maintenant. en 2026. Pourquoi ? Parce que je le dis et je ne le dis jamais assez. Dans bien des circonstances, il y a un timing pour faire ce qu'il faut faire. Si vous passez ce timing, vous dépassez ce timing, on ne vous prend plus en sérieux. Après, vous faites, vous posez des gens et vous dites, mais vous n'auriez pas dû le faire. On ne veut plus ça. J'ai toujours fait un lien avec l'affaire tentative d'empoisonnement au Bénin. Au moment où tout le monde demandait à Bouniaï de pardonner, il n'avait pas écouté. Il n'avait pas écouté. Il aurait pu pardonner depuis octobre 2012 ou au plus tard 2013. Il en sortirait grandit. Mais il y a un problème qui se pose. Il n'a refusé de pardonner. Les gens sont restés en prison 18 mois. Et pendant que la situation s'est davantage envenimée, pendant que les gens allaient régulièrement à Paris pour prendre les institutions au niveau de la télécommande de Paris, c'est un certain manque d'eau mais peut-être ou bien d'autres personnes sont intervenues. L'Erik Yamadoukou, les chefs d'État, l'ancien chef d'État, l'Erik Yamadoukou, ceux-là sont intervenus dans la crise. Et on était déjà la veille de 2016, en tout cas pratiquement la veille de 2016, qu'ils décident maintenant de pardonner. C'était trop tard. Parce qu'il a laissé le terrain et l'autre avait profité abondamment de cette crise-là pour le sacer proprement, pour amener les gens à le détester. Et la même chose peut se faire avec Patrice Salon. Il vaut mieux pour lui maintenant trouver la formule pour sortir Erik Yamadoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukouské endroit, ou alors il ne le fait jamais jusqu'en 2026, quelqu'un d'autre qui est élu va le faire, ou alors peut-être qu'il ne quitte plus le pouvoir en 2026, il continue de la maintenir en prison. Mais moi, j'estime véritablement que s'il voit partir en 2026, la meilleure option pour lui, c'est de faire en sorte que Rick Yamadougou, il va sortir de prison avant 2026. Autrement, demain, les gens vont le traiter de tous les noms. C'est vrai qu'il dira qu'il assume. Mais c'est une question d'honneur et d'image. Et ça rattrape toujours. Un mot sur le festival des masses de Porto Nouveau, Laurent Rolanto-Denquès. Un beau festival. J'ai suivi de loin ce qui s'est passé là-bas. J'ai vu les images. J'ai vu que le chef de l'État était... Le FIP, qui devient donc le festival des masses de Porto Nouveau. Oui, oui. J'ai pu voir le chef de l'État aussi se rendre là-bas. J'ai vu quelques images. J'ai eu des retours parce que je n'ai pas eu le temps de me déplacer. J'ai pu appeler des gens pour m'enquérir des nouvelles. J'ai cru comprendre que tous ceux qui étaient là-bas étaient très satisfaits. Bon, vous savez, au-delà de ma conviction religieuse, je suis un amoureux de la culture béninoise. culturelle, réellement, parlant, je suis attaché à mon pays. Donc, il y a des choses. On jettera partout. Il y a des valeurs que nous avons et que nous pouvons continuer à promouvoir. Et le masque au Bénin, ça fait partie de notre identité et patrimoine culturel. Autrement, je n'allais pas me battre pour la résolution des biens payés par la France coloniale. Donc, je suis chrétien évangélique. Je lui dis gros et fort et je l'assume. Mais je suis attaché à certaines valeurs culturales de mon pays. Vous avez failli entrer d'ailleurs sur... Oui. Bon, si j'étais parti, putain, je ne sais pas si je suis aussi suppléant quand on parlait un matin comme ça. Vous avez failli être initié. Oui. Je ne le regrette pas. Je ne le regrette pas. Je dis Dieu fait tout. Quel est votre masque préféré? Masque préféré? Oui. Oui, d'accord. Non, je les adore. Au-delà de la pagaille qu'ils sont servent aujourd'hui. Ça se comprend le vécu qui a été le vôtre? Non, mais juste j'étais pratiquement un enfant de rue pour ne pas dire clairement ça. C'est vrai que j'avais quelque part où je dormais, mais j'étais pratiquement un enfant. Vous vous êtes vous-même pratiquement. Je vous ai dit, il y a 13 ans, ma mère a dû prendre la santé pour louer. Mais je suis venu seul, 13 ans, 14 ans. Donc, vous imaginez, quand je regarde mon parcours aujourd'hui, ce que je devinerai plus tard, parce que ce n'est pas le sommet. Évidemment. Congressement, je vais vers le sommet. C'est Dieu qui m'a fait grâce et qui continue de me faire grâce. Festival des masques de Porto-Novo, Vaudou Dès, Laurent Roland-Tonin-Iques, le 10 janvier, le porte-parole du gouvernement l'a dit, n'est pas banni, même si, oui, il y a eu un changement en termes de programmation. Est-ce que c'est un jeu de mots, ou c'est un jeu de phrases, c'est un jeu d'adjectives, de terminaisons, je ne sais quoi, de participes pas assez, je ne sais quoi. Moi, je crois qu'il faut qu'on ait le courage d'assumer ce qui est fait, quand même. Il n'y a pas de problème, il faut assumer que le 10 janvier est banni. En quoi? Est-ce que le deuxième janvier du mois de janvier, t'en me souviens, le 10 janvier, on avait dit la fête du 10 janvier, maintenant là. La fête a un contenu. Ce que je vous dis, le 10 janvier s'articule autour des religions endogènes. Mon cher Ahmed, entendons-nous sur le fait, sur le fait que, dans le monde entier, le monde entier reconnaissait la date du 10 janvier comme fête du vaudou. La fête du vaudou. La fête du vaudou au Bénin. Oui. D'accord? Aujourd'hui... Et la fête du vaudou demeure. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, les gens viendront au Bénin le 10 janvier pour sébrer le vaudou? Ça dépend. Oui ou non? Ça dépend. Vous voyez donc. Ça dépend. Vous comprenez maintenant que... Non, mais ça dépend. Ne défendez pas pour défendre. Du tout, du tout, du tout. Je ne l'ai jamais fait d'ailleurs. Ce que je vous dis, c'est du terre à terre. C'est le deuxième vendredi. Le 10 janvier est banni. L'affaire du vaudou, l'affaire du culte endogène, ça continue. Mais le 10 janvier est banni, il n'y a plus du fait du vaudou le 10 janvier. Non, c'est... Ça peut arriver, il peut arriver. C'est exagéré, ça peut tomber justement sur le 10 janvier. Mais ça ne peut arriver. Donc c'est exagéré que de dire que le 10 janvier a disparu puisque l'esprit reste... L'esprit reste... Ahmed Harikpa, est-ce qu'on dira encore faire du 10 janvier? Mais là, on fait un jeu de mots justement. C'est pas pour le jeu de mots. C'est vous qui faites un jeu de mots, le droit rolander. Est-ce qu'on dira encore faire du 10 janvier au banni? Non, 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 normalement. Pour le débat. Mais non, justement, c'est en cela que je dis que vous faites un jeu de mots. Non. Parce que l'esprit reste le même. Parce qu'on continue de célébrer les religions endogènes. Je vous dis. C'est comme si... Alors, laissez-moi aller au bout de mes idées. C'est comme si on disait, par exemple, OK, plutôt que de dire qu'on va célébrer les religions endogènes dorénavant le deuxième vendredi du mois de janvier, on décide de célébrer désormais la fête du Vaudoum, comme on a coutume de l'appeler, le 9. D'accord? Je suppose qu'on dit qu'on célèbre désormais le 9 janvier et puis le 10 janvier. Ce qui se fait d'ailleurs à la date, c'est le 9 janvier qui s'est célébré. Alors, vous me diriez que oui, la fête du 10 janvier a disparu. Mais pour moi, c'est un jeu de mots parce que l'esprit reste le même. On a juste déplacé la date. Vous voulez que vous donnez un exemple pour vous confondre ? Allez-y, allez-y. Le 15 août, c'est quelle fête ? Oui, c'est l'assomption. C'est l'assomption et à sa valour. Imaginez demain que l'Église catholique dise, bon, maintenant on va plus fêter 15 assomptions. Attendez, laissez-moi finir. Dans le même régis, justement. Laissez-moi finir. Dans le même régis, parlez-moi de la Pâque. Non, la Pâque. Parlez-moi de la Pâque. Dans le même régis. La Pâque, c'est un certain nombre de jours. C'est calculé. Dans l'Église catholique. Mais le 15 août, on n'a jamais changé. Il ne faut pas comparer pour comparer. Non, non, Laurent. Ce n'est pas ce que nous faisons. Laissez la Pâque de côté. OK. Imaginez qu'on dise demain, le 25 décembre, Noël ne sera plus célébré le 25 décembre, qu'on va célébrer le dernier samedi du mois de décembre. C'est le choix. On dit maintenant, l'assomption ne sera plus célébrée le 15 août, mais en réalité... Le 12 août, par exemple. Non, le deuxième samedi ou le troisième samedi du mois de d'août. Oui. Dans ça, on ne parlera plus d'assomption le 15 août. Et je dis que vous faites un jeu de mots parce que l'assomption reste l'assomption. Parce que l'assomption répond à un esprit donné et reste l'assomption. Après, c'est un jeu de mots. On peut se dire, oui, ce n'est plus l'assomption du 15, c'est l'assomption du 14. Mais c'est l'assomption, Loan Roland-Toné-Lécaisse. Donc, ce n'est plus la fête des religions endogènes du 10 janvier, mais c'est toujours la fête des religions endogènes. Et vous savez, je ne défends personne. Je raisonne juste. Laissez-moi aller pour finir. On finit. Moi, j'estime véritablement qu'on ne parlera plus du fête du 10 janvier. Parce que moi, j'ai la chance quand même d'être en contact avec plusieurs afro-descendants. Et qui, le 10 janvier, viennent au Bénin. Et le 23 août de chaque année, ils sont au Ida pour la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Donc, ces dates-là sont dans leurs têtes calées. Et à partir de décembre, même déjà, là, je suis en discussion avec certains, pas mieux. Il y a une qui est à l'île des Réunions qui sera là déjà le 17 ou 18 août. Donc, parce que le 23 est calé, date calée. D'accord? Et puis, en janvier, il y en a des gens qui me disent « Ah, Laurent, on veut venir le 10 janvier au Sèvres-Sara au Bénin. » Mais ici, maintenant, ce n'est plus le fête du 10 janvier. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Pour dire, il y a, et comme je l'ai dit, je l'assume, le régime des premières fois est en train d'effacer de la mémoire des Béninois le 10 janvier. La porte-parole du gouvernement s'est expliquée sur le sujet. On va finir, justement, avec le gouvernement qui part en vacances, Laurent. Oui, mais quand on travaille, je n'ai jamais été contre les vacances. C'est mérité, n'est-ce pas? C'est mérité. Non, ça vous l'avoue. Et moi, je crois qu'on ne voit pas aller si bas, pour tic, qu'ils n'ont pas besoin de vacances. D'accord. Je sais que ceux qui travaillent avec Patrice Allon, ils travaillent sous pression. La paix au ventre, beaucoup pas mieux. Ils n'ont pas le courage de lui dire ce qu'ils pensent et qu'on doit peut-être subir sous pression, tout cela. Quelques-uns, ils n'ont pas mieux le courage de l'affronter, de lui dire la vérité en face. Dès que j'estime véritablement que, oui, aujourd'hui, après neuf mois de travail, ils peuvent aller en vacances, se reposer, se faire plaisir. Bon, ils ont aussi de l'argent, donc il peut se faire plaisir. Il y en a un peu, ils peuvent aller au Panama, aux îles, comment vous appelez les îles-là. Donc, merci à vous. Un tas de choses. Bon, je les souhaite. Bonnes vacances. Bon repos, vous le méritez pleinement. Au-delà de ce qu'il peut vous reprocher, vous méritez des vacances. Allez vous reposer, revenez plus fort, travaillez davantage pour le Bénin, mais on améliore en votre gouvernance, c'est très important. Merci à vous, Laurent Roland, tournez une question.